Salut tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va voir quels sont les 3 facteurs pour déborder son adversaire, pour prendre de vitesse son adversaire Et oui il n'en existe que 3, quels sont-ils ? Juste avant de vous donner la réponse je vous rappelle si les vidéos vous plaisent, abonnez-vous, cliquez sur j'aime Et puis laissez-moi un commentaire, c'est très important pour moi pour l'algorithme Alors c'est parti, quels sont les 3 facteurs ? La précision évidemment en premier, la puissance évidemment Et est-ce que vous avez le 3ème ? C'est le moment de prise de balle Donc voici les 3 éléments pour déborder son adversaire La précision c'est très simple, c'est quoi ? C'est plus on va jouer sur les côtés, plus on va le faire courir, plus on va pouvoir le prendre de vitesse On peut également jouer à contre-pied, on l'a déplacé dans un côté, on lui remet du même côté alors qu'il se replace Il y a évidemment la longueur de balle, plus on joue long, plus on va gêner l'adversaire On peut faire des amortis Et si on veut ne pas prendre de risque, on va jouer bien sûr au milieu, la traditionnelle maison Ensuite évidemment il y a la puissance, plus vous allez frapper fort et plus vous allez déborder votre adversaire, c'est évident Et derrière moi ça cogne pas mal Et le facteur que tout le monde oublie c'est le moment de prise de balle Le moment de prise de balle c'est quoi ? C'est est-ce qu'on prend la balle tôt ou est-ce qu'on la prend tard ? Il existe 4 moments de prise de balle Prise de balle tard, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la balle rebondit, elle monte et vous la frappez pendant qu'elle redescend Donc on la frappe souvent à hauteur de hanche C'est ce qu'on conseille pour les débutants Reculez sur les balles longues, frappez à hauteur de hanche L'avantage de ce moment de prise de balle, c'est que c'est beaucoup plus facile d'être régulier, d'être précis Plus on va attendre que la balle redescende, plus on va réussir à être précis C'est pour ça qu'on le conseille souvent aux débutants Et c'est aussi là où on a plus de facilité pour lifter la balle Donc c'est ce que font les lifteurs, les lifteurs tel Nadal Se mettent très très loin de la ligne pour justement laisser la balle redescendre Et pouvoir mettre un maximum d'effet à cette balle C'est ce qu'on fait également sur Terbat pour pouvoir lifter Le deuxième moment de la prise de balle, c'est au sommet du rebond Donc la balle a rebondi, elle monte et vous la prenez au sommet du rebond Donc le fait de la prendre au sommet du rebond, c'est là où on va pouvoir mettre justement un maximum de puissance On va pouvoir frapper très fort et on va pouvoir attaquer souvent avec des balles plongeantes Donc déjà ça ouvre un petit peu les angles parce qu'on peut trouver des zones un peu plus courtes croisées On va pouvoir jouer un peu plus court et on va pouvoir dominer l'autre par notre puissance Et en plus ça lui enlève du temps parce qu'il y a eu toute la balle où on est redescendu, il n'a pas le temps de réagir Donc c'est tout bénef Donc c'est souvent les attaquants et ceux qui sont très grands, ceux qui font plus d'un mètre 90, deux mètres On les voit, ils frappent tout à hauteur de tête, à hauteur d'épaule Et ils font ce qu'on appelle, ils fracassent, ils mettent des souches Donc voilà pour le deuxième moment, le troisième moment évidemment c'est la prise de balle tôt C'est la prise de balle pendant qu'elle monte Donc la balle a à peine rebondi pendant qu'elle monte, on vient la prendre avant le sommet du rebond Et là pour le coup ça enlève énormément de temps à l'adversaire Évidemment c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut être beaucoup plus précis sur le jeu de jambes Souvent on a du mal, on est imprécis, on fait des fautes parce que c'est très difficile Il faut avoir un temps de réaction incroyable Il faut avoir ce qu'on appelle l'œil, un œil incroyable, réagir très tôt Et être au bon endroit, au bon moment, c'est hyper difficile Donc c'est pour ça que c'est souvent conseillé pour les joueurs un peu plus haut niveau On évite pour les débutants Mais voilà les joueurs de compétiteurs, notamment troisième, seconde série notamment Et bien on essaie de les pousser à prendre un peu plus tôt pour enlever du temps naturellement à l'adversaire On peut le faire soit tout le temps pour étouffer l'adversaire Ça demande un gros jeu de jambes et un gros œil, un bon œil, c'est très difficile Ou soit on peut varier, c'est-à-dire on endort l'autre Et tout d'un coup sur une balle on va prendre tôt et on va lui enlever du temps L'autre est complètement surpris, il n'a pas le temps de réagir Donc voilà pour le troisième moment Et le quatrième c'est un peu à part, c'est vraiment la demi-volée Donc c'est une balle montante mais prise vraiment juste après le rebond Donc vraiment une demi-volée pure La demi-volée pure fond de cours est plutôt à éviter parce qu'elle est trop difficile, trop risquée Et entre une balle demi-volée et une balle montante, l'adversaire sera quand même en retard Donc il n'y a pas de grande différence d'efficacité Par contre en termes de difficulté c'est beaucoup plus difficile à demi-volée Donc on évite de la faire fond de cours On sait qu'il y a certains genres de niveaux qui le font quand ils n'ont pas le temps On pense notamment à Federer, les Federer-Djokovic On a l'impression qu'ils jouent au ping-pong des fois Ils sont sur leur ligne et ils ne veulent pas reculer Et l'autre joue très très long à ça de la ligne du fond de cours Et là on prend vraiment demi-volée sur demi-volée C'est incroyable et c'est vraiment des matchs épiques A nous à notre niveau c'est quand même très compliqué Les demi-volées fond de cours Evidemment il y a la demi-volée quand on est à la volée Ça oui par contre on monte à la volée, on n'a pas le temps de la volayer Juste après le rebond on la frappe et on peut monter Donc ça c'est la demi-volée classique Mais voilà aujourd'hui moi je parle vraiment du fond de cours Voilà pour les 4 moments de balle Et donc on a vu les 3 grands principes Donc la précision, je rappelle, la puissance Et le moment de balle Et donc précision très importante Sur ces 3 facteurs On va en chercher vraiment 2 2 sur 3 Un seul ça suffit pas Un seul ça suffit chez les débutants On est non classé, on n'a jamais fait de match On cherche la précision Donc c'est la précision en premier qui doit primer sur le reste C'est vraiment la précision qu'on met avant tout Débutant on cherche vraiment à mettre la balle dans le cours On met la balle dans le carré Au milieu du terrain pour gagner les premiers matchs Ensuite ça ne suffit pas, il faut avoir une stratégie On va faire courir l'adversaire, on va faire des contre-pieds On va jouer long, on va jouer court, on va faire des amortis Des balles longues, des grosses bulles, des grosses cloches Donc on est toujours sur la précision Ensuite plus on avance, on arrive vers 31 3ème série 3ème série, on va chercher à développer un point fort Et là en général c'est vraiment la puissance On va essayer de frapper beaucoup plus fort Ça ne suffit plus de faire la poussette Comme on était habitué en 4ème série Les gens qui font la poussette, ça ne suffit plus Donc il faut quand même à un moment donné frapper fort Si on veut progresser Donc c'est le deuxième facteur dans l'ordre chronologique Et le troisième c'est le plus difficile C'est le moment de prise de balle qu'on conseille vraiment pour les joueurs Très fort 3ème série, 2ème série Où est-ce qu'on se situe par rapport à ça ? Si on est capable de faire les 3 On va chercher vraiment, comme je vous l'ai dit 2 facteurs sur 3 C'est soit je cherche la précision et la puissance Mais dans ce cas là je ne prends pas tôt C'est trop difficile Je peux aussi chercher la précision Et le moment de prise de balle En fait à chaque fois qu'on prend tôt Tous les joueurs confondent Je prends tôt et je frappe fort Alors que pas du tout La prise de balle tôt Ce n'est pas forcément frapper fort Moi j'adore prendre tôt Mais de ne pas frapper fort De jouer tranquille Et j'enlève du temps dans l'adversaire Et sans frapper fort je le déborde Donc on peut jouer tôt et frapper assez doucement Relativement, pas trop doucement non plus Mais voilà relativement doucement Sans mettre de toutes ses forces Sans frapper de toutes ses forces Donc deux éléments Ça peut être aussi je frappe tôt Et je frappe fort Mais dans ce cas là c'est pas du tout précis La balle va un peu n'importe où Elle peut aller au milieu Si on réussit les 3 facteurs Prise de balle tôt Puissance maximale Et précision Ça s'appelle un coup de chance Ça s'appelle un coup de génie Donc ça s'appelle une Roger Federer Donc ne cherchez pas à avoir les 3 En général dès qu'on veut prendre tôt C'est le risque On veut frapper fort de toutes nos forces Et la balle est imprécise Et on dit ah mais j'y arrive pas Donc travailler sur 2 éléments sur 3 C'est le conseil que je vous donne Dans cette vidéo Donc voilà pour les 3 facteurs Et vu que vous êtes encore là En fin de vidéo Bravo Je vous félicite pour votre motivation Je vous donne un petit bonus C'est le 4ème Et le 4ème C'est un petit bonus C'est bien sûr les effets Évidemment on peut rajouter des effets Pour perturber l'adversaire On peut mettre du lift Pour avoir une balle très haute Qui va monter Repousser l'adversaire Pour avoir un lift agressif Pour que la balle gicle à l'arrivée Très dur à contrôler L'autre va avoir du mal A la prendre tôt justement Donc c'est très difficile Notamment sur terre C'est ce que fait bien Nadal On peut mettre évidemment Des coupées Donc pareil des coupées flottantes Pour que la balle s'arrête Et que ça fasse des balles molles Des coupées fusantes Quand on les prend un peu plus hautes Et qu'on les rabat vraiment De haut en bas Et la balle va s'accélérer En fusant Il n'y a pas beaucoup de rebonds Et évidemment un petit slice Sortant En revers On va jouer vraiment Fasse un droitier Sur son coup droit Pour que la balle s'échappe Et inversement En coup droit On peut faire un slice De l'autre côté Sur le revers de l'autre La balle va s'échapper Donc voilà pour le petit bonus C'était les effets Voilà pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à me mettre Dans les commentaires Si ça vous a été utile Moi j'adore en fait Ces trois facteurs Je trouve que c'est très méconnu Du grand public Je l'ai appris au DE Mais j'en parle à tous mes joueurs Et pourtant très peu de joueurs Le savent Très peu de joueurs Connaissent ces trois facteurs Tout le monde dit Ah mais non Mais moi j'y pensais pas du tout Moi je le frappe fort Et puis c'est tout Donc non Trois facteurs Et on essaye d'en viser Deux sur trois Voilà Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo N'oubliez pas Allez jouer au tennis Progresser Faites les trois facteurs Plus le quatrième Les effets Et surtout Faites vous plaisir Ciao Si tu es encore là C'est que soit Tu es très motivé Et dans ce cas là Je te félicite Soit que tu aimes Ce que je fais Dans tous les cas S'il te plaît Laisse un commentaire Pour donner ton opinion Et soutiens mon travail Soit en partageant les vidéos C'est important pour l'algorithme Soit en allant sur Tipeee Tu peux aller encore plus loin En t'abonnant à ma newsletter Où je te donnerai Plein de conseils Rien de plus facile Clique sur le lien Dans la description A bientôt